Il y en a un qui a une vision ici, il s'appelle Daniel Moore. Le voici, Daniel ! Il y a une vision toi ! Oh que oui j'en ai une, que oui Nagui mon kiki. Alors cette vision, je l'ai eue cette semaine en parcourant les allées du salon de l'agriculture. Oui cette année j'ai inscrit Tanguy. J'ai inscrit Tanguy au concours du plus bel étalon bigoudin. Cette année, attention, on peut gagner. Ça fait trop mal que je le masse au beurre salé et que je lui fais reluire le poil avec une brosse en plume de mouette. Regardez cet oeil, on dirait un saumon norvégien. Pendant que je déambulais, j'avais laissé Tanguy qui s'amusait avec un taureau périgourdain de deux tonnes, prénommé Francis, avec qui une réelle complicité s'installait. Une complicité matinée de sensualité un peu dérangeante il est vrai, mais que voulez-vous ? Nagui, on ne dit pas non à deux tonnes d'amour. Alors je me baladais donc en pensant à l'amour et c'est là, en repensant aux miennes, à mes amours passés, souvent synonyme de tragédie, que j'ai eu ma vision. My fucking flash ! Pourquoi ? Parce que d'un seul coup j'ai pensé à vous Marc Lavoine. Marc Lavoine, vous venez nous voir ce matin pour les souliers rouges. Renoncer ou pas à l'amour ? Quelle question épineuse, quelle question douloureuse, quelle question malheureuse. J'y réfléchis et ça m'a turlupiné. L'amour, l'amour, c'est pas un peu surcoté comme sentiment ? Déjà ça coûte une blinde. Comme me le rappelait hier soir Tristan Lopin, faut prendre une douche tous les jours, ma note de gaz a explosé. Ensuite, faut être sympa et attentionné. Coucou chérie, ça va ? Ta journée s'est bien passée ? Tu m'as manqué, je suis content de te voir. Oh l'angoisse ! Alors qu'un bon vieux, ah te voilà on mange quand ! Eh ben c'est simple, c'est sobre et ça n'empêche pas d'exprimer un sentiment de bonheur à deux. Puisque dans le on mange quand, on indique clairement à l'autre qu'on veut partager un moment avec. Après, il y a l'amour mode galipette. C'est pas non plus le top. Faut partager le plaisir. Partager, non mais c'est plus du montant, c'est un col-cause. On travaille pour l'autre. Ça va, l'amour si c'est la mine, vive le célibat. Alors oui bien sûr, il y en a pour qui c'est difficile de renoncer à l'amour physique. Pour certains, l'envisager est abominable. Quand j'en ai parlé dans le bureau, Nagui ça l'a stressé. Il s'est mis à hurler. Berdelle, j'ai besoin de mes trois minutes de galopette mensuelle. Alors Lisa Delmoitié lui a dit, oh tu sais, après douze ans d'abstinence, on s'y fait à la jachère. Léila a rajouté, eh ben tu auras plus de satisfaction avec la vodka, crois-moi mon Guigui. Si cette maudite galipette vous manque les amis, point de panique. Mais oui Nagui, on peut faire sans. La flagellation, pense la flagellation Nagui. Toi qui, le petit chiffonnier du Caire qui a connu la misère, l'humiliation et le dénuement avant de connaître la gloire, la fortune et les maladies hondeuses qui vont avec, pense à la flagellation. La flagellation détourne les idées malsaines qui te font plonger dans les abysses de ce qu'on appelle la galipette. Chaque matin sous ta douche, une série de coups de martinet, puis le jus glacé et le salvateur sur tes plaies. Tout ça te fera penser à autre chose que de jouer avec cet instrument du diable que tu appelles ton zizi. Et sans amour, on est heureux Nagui, j'en suis sûr. Alors oui, 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 trois fois oui, il faut renoncer à l'amour pour un bonheur total. C'est ma vision Nagui. Alors bien sûr, je peux me tromper. Surtout sur mon zizi. Mais ça m'étonnerait. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada